Suite numéro 4, c'est l'histoire d'un véhicule qui se soucie moins de la performance que de l'expérience. En fait, c'est une chambre d'hôtel à ciel ouvert, mais finalement, mieux qu'une belle chambre dans le plus beau des palaces, celle-là, elle se met où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Face à la mer, dans un champ, ou au milieu d'une ville en mouvement, dans la ville de Vaurèves. Alors, en termes de matière, c'était assez simple. Je voulais de la transparence, de la transparence et de la lumière. Je voulais qu'effectivement, la voiture et l'habitat, qui devenaient cette sorte de bulle immersive, soient baignées de lumière. Et donc, au-delà d'un véhicule, c'est devenu un morceau d'architecture en mouvement. On va la retrouver à travers la matière extérieure, qui est cette sorte d'aspect quasiment béton, et puis à l'intérieur, avec des matières très nobles, des tissus, qui venaient des plus grands artisans d'ameublement français, et qui vient créer justement ce contraste entre un monde automobile tel qu'on le connaît, et ce morceau d'architecture qui, d'un seul coup, vous invite à venir rouler avec. La suite numéro 4, ça n'est plus un véhicule classique, c'est véritablement une architecture de voyage.